Hello, hello, tu ne pourras pas tout voir, tu es en formation, mais c'est bien d'être en formation, donc salut Guz, salut Guillaume, salut Stéphane, salut à toutes et à tous, un petit calme le mardi pour changer du lundi, j'ai eu plusieurs fois d'ailleurs depuis décembre, j'ai un son chelou, comme ça, demande à Stéphane, il a l'habitude, un son chelou, c'est super, c'est un des trucs dont je voulais vous parler, j'ai un joli parasite qui se balade, super, génial, génial, n'arrêtez pas de dire que j'avais des problèmes que avec StreamYard, visiblement, ça déteint sur le reste de ma chaîne de prod, top. Ah, il est très bas, alors ça, ce n'est pas grave, s'il est très bas, normalement, là, ça devrait aller déjà un peu mieux, c'est une question d'équilibre, c'est mieux ? Bon, ouais, je pense, donc pour ceux qui suivent depuis un moment, j'ai une chaîne audio qui part d'une carte Scarlett de chez Focusrite, qui m'a toujours donné satisfaction, jusqu'à ces derniers temps, où honnêtement, j'ai eu plein de petits pépins, mais j'en avais essentiellement avec l'outil StreamYard qui permet d'enregistrer à plusieurs, un podcast vidéo à la base, et je ne sais pas pourquoi depuis quelques temps, que j'ai des petits sons parasites, je pourrais encore regarder, je ne sais pas, un problème récent avec un câble ou quelque chose comme ça, mais j'ai carrément le son qui part complètement dans une voie robotique toute bizarre, donc c'est un petit peu étrange, et salut à David qui est donc dans les locaux, à écouter le Lunch & Learn. Si j'avais été comme d'habitude le mardi plutôt au bureau et pas le lundi, j'essaierais bien aller voir ce Lunch & Learn sur les baies smart connectées ou les puissances, t'attends le drift avec impatience, bah j'ai vous invité, si vous voulez que ça drift, il va falloir m'aider, je ne drift pas tout seul, vous savez bien, je suis tellement raisonnable. Bref, ces petits soucis audio, j'espère, ne vont pas se reproduire, n'hésitez pas à le dire, râlez, vous êtes là pour ça, il n'y a pas de raison qu'il n'y ait que moi qui râle ici, si le son n'est pas bon, dites-le, tant pis si je suis un peu malheureux, je pense que je vais finir par refaire l'intégralité de ce bureau au câble près, je vais les faire dorer à leur faim, je ne sais pas, ça m'insupporte tellement d'avoir un mauvais son, vous ne pouvez pas imaginer. Ouais, c'est comme si on était un lundi, j'ai pas pu, c'est comme ça, ça fait plusieurs fois pour des raisons de boulot, je ne peux pas, j'ai des réunions, j'ai des trucs, enfin voilà, ce n'est pas possible. Hier, j'ai failli, puisque je suis rentré quand même à la maison après avoir passé la matinée au bureau, mais je suis vraiment arrivé, genre, je sais bien que vous avez l'habitude que je sois à l'arrache, mais genre, j'étais arrivé, je ne sais pas, trois minutes avant, donc ça aurait fait un peu le bazar. Salut Aurélie. Alors, grande question Aurélie, est-ce que tu es toujours à Amsterdam ou tu es arrivé à bon port ? C'était le premier test du bouquin anti, le talisman anti-chat noir des déplacements, donc on va voir si ça marche. Et tu viens d'arriver à Oslo. Bah écoute, bon score, bon score, tu vois. Donc vous le saurez, je vous mettrai le lien sous la vidéo. Aurélie a écrit un livre qu'on peut acheter sur Amazon maintenant, qu'elle a illustré elle-même, sur toutes ces péripéties de chat noir du transport, avec tous les soucis. Je crois que vous ne pouvez pas imaginer toutes les situations. Et là, aujourd'hui, c'était le premier test, là, depuis le bouquin. Donc elle est partie avec son petit bouquin en guise de talisman. Donc, ah, tu as quand même eu 20-30 minutes de retard quand même. Ça ne peut pas être absolu. Mais tu es arrivé à bon port. Donc on note une bonne influence. Donc vous le saurez, achetez vous aussi ce livre pour essayer de vous prémunir contre les galères de transport. Je pense que pour les AsnoCamp et Torrentech, je vais le mettre dans mon sac à dos. Déjà pour avoir ma dédicace. Et puis, on va voir si ça marche. Donc voilà, après toutes ces petites histoires fort charmantes. Donc j'ai décidé quand même d'essayer de vous faire un calme aujourd'hui. D'abord parce qu'en premier, je vous le dis depuis le début, si je fais calme, c'est que ça me plaît, moi. Et ça me manquait de ne pas faire mes émissions. Donc je crois que je vais essayer de... Tant pis, si des fois je ne peux pas le lundi, on verra. Je ferai un vote si vous préférez les mardis, les mercredis. Enfin, s'il y a un jour qui vous arrange. Mais... Ouais, sur les transports, ce n'est pas une réussite critique, mais c'est juste une réussite. C'est pas mal. Elle a fait 10 sur 10 sur un dé. C'est bon, ça passe avec le dé 20. C'est dans nos activités en ce moment. Il y a des petites choses qui ont commencé à émerger. Si vous suivez les productions de moi, je me suis lancé dans Baldur's Gate. Je ne suis pas le seul. Et en plus de faire des parties solos, on s'est mis à essayer le mode multijoueur qui est intéressant en fait. Il y a un petit nombre de petites limites et de trucs comme ça. Mais pour l'instant, c'est plutôt marrant. Ça donne un peu l'impression de refaire des parties de jeu de rôle. Le maître de jeu étant donc Baldur's Gate, étant le jeu. Mais ça se passe pas mal. Oui, pourquoi pas une édition spéciale ? Parce que ce n'était pas BG3 pour Baldur's Gate. Mais évidemment, quand on joue, on est trois. Et c'est les trois beaux gosses, évidemment. En toute modestie. Salut, Kongduino ! Donc du coup, pour bien commencer, je vous mets le lien dans le chat et je le mettrai dans la description pour ceux qui regardent le replay du Discord où on parle un petit peu de tout ce que j'évoque là dans les émissions. Et puis, il y en a qui ont leur propre sujet. À la base, beaucoup de petits projets de do it yourself. Il y a pas mal d'électronique, des histoires de transmission de données et tout. Et puis, des gens qui ont une grande culture technique et informatique et qui, des fois, nous font découvrir des tas de choses. Je pense à toi, JP. C'est toujours agréable d'avoir un petit peu l'opinion d'un peu de tout le monde. De jeune, moins jeune. Expérimenté, moins expérimenté. Donc, venez discuter sur le Discord si ça vous intéresse. Il y a toujours quelque chose à trouver. Donc, je vais... Parce qu'il ne faut pas déconner, j'ai quand même un petit côté légèrement à l'arrache. Hop. J'ai pas eu le temps, ou j'ai pas pris le temps, on va dire, de renseigner mon Stream Deck. Hop. En parlant de Stream Deck, je suis en train d'ouvrir tous mes liens comme ça, ce sera tout prêt. Mais je me suis fait un petit... Un gros plaisir. J'ai acheté le Promptor Elgato. Je suis très curieux de voir ce que ça donne. J'ai cherché plein de solutions, parce qu'il existe des solutions en Do It Yourself. Il existe des tas d'autres solutions. Je trouvais que le rapport... Prestation, feature, qualité, prix était plutôt bon pour l'Elgato. Comme la plupart des produits que j'ai achetés chez eux, je dois reconnaître jusque-là. Et je vais le tester. On va voir ce qu'elle donne. Alors, ça sera pas... Enfin, on verra. Je le testerai peut-être en live aussi. Mais j'ai envie de refaire ce que je n'ai pas fait depuis beaucoup trop longtemps. Des vidéos que j'enregistre sur plein de sujets. Je vous l'avais dit, je vais faire une série sur Git, c'est sûr. Et je voudrais faire des versions short. Donc, on ne lâche pas une idée. Donc, je vous dirai ce qu'il en est de comment ça se déroule. Tac, tac. Je vais être obligé de le faire au fur et à mesure, du coup, pour le copier et tout ça. Il faut que j'arrive à automatiser quelque chose. Je pense que j'ai réfléchi. Je me fais... C'est plutôt pour ce que... Guillaume, c'est plutôt pour ce que tu appelles du contenu froid. J'enregistre quelque chose de... Un peu... Pas forcément tout scripté, mais tu vois, quand tu as vraiment besoin de... Je trouve que c'est quand même sympa quand on arrive à garder l'œil en direction de son interlocuteur dans une vidéo. Et il y a parfois des petites notes que tu as besoin de lire et tout. Et il y a quand même pas mal de cas où je pense que ce serait pas mal d'avoir ce genre de truc. On verra. Et je l'essaierai aussi en live, notamment pour arriver à suivre le chat. Puisque de toute façon, ça fait presque un an que je dis que je vais refaire tout ce bureau. Et je suis toujours dans la même disposition. Pas terrible, terrible. Donc essayez d'améliorer ces choses-là. Ça peut être aussi un autre moyen. Mais je vous ferai un retour sur tous ces trucs-là, évidemment. Ça me paraît clair. On va commencer du coup... Hop... Alors j'ai toujours... Il faudra que j'en discute avec... Alors... Voilà, c'est celui-là. Les spécialistes d'OBS, je ne sais pas pourquoi. Et de toute façon, je n'ai pas mis à jour depuis que je vous l'ai dit l'autre fois. J'ai, par exemple, là... Le copier-coller ne marche plus dans le chat que j'utilise au sein d'OBS. Qui est lié au chat sur Twitch. Donc je suis obligé de faire avec la souris le bouton droit. Puis chercher le menu coller à chaque fois. Et le truc, c'est que depuis une ou deux émissions, là... Le menu en question, il est grisé. Il n'y a plus de texte. Il est réduit à une colonne. Mais je vois que je peux sélectionner des choses. Et en l'occurrence, je viens de vous faire un coller de la première chose que je voulais évoquer avec vous. Donc voilà, je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai cassé un truc où... OBS, macOS, driver, il s'est passé un truc sur ma machine ces derniers temps. Il est truc cassé. Je vous ai mis ce lien pour deux raisons. La première, parce que je trouve ça rigolo et cool d'avoir ce genre de petits tips de code assez courts. Mais qui font un truc qui peut être intéressant. Donc là, on vous explique comment, en quelques lignes de code, en utilisant deux librairies, on peut enlever le background d'une image en utilisant un Python. Mais l'autre truc qui est intéressant, si vous êtes un petit peu curieux de choses courtes, pas très complexes, qui concernent Python, le compte, la Twitter, Python Coding, qui est arrobas CL Coding, si vous voulez le suivre. C'est ce que vous avez dans le lien que je vous ai mis là, que je mettrai bien sûr dans le replay. C'est intéressant de voir les petits tips qu'il fournit régulièrement. Si je clique sur le lien général, il y a des choses, il y a un peu de tout. Mais voilà, il y a des fois des petits sondages sur, tiens, voilà un bout de code. Est-ce que vous pensez que ça fait tel résultat ou tel résultat ? Et régulièrement, voilà, il y a des petits tips intéressants. Bah tiens, celui-là aussi, il est intéressant d'ailleurs. Parce que là, je l'ai utilisé, donc je peux vous dire que ça marche très très bien. C'est une librairie qui s'appelle Faker, qui permet de générer des données pour un jeu de test, un exemple. Et alors, c'est les choses principales qu'on peut utiliser quand on a ce genre de besoin. Des noms, des prénoms, des adresses, des e-mails, des pays. Là, je vois qu'il y a même des latitudes, des longitudes, des URL. Et ça vous génère ce genre de choses. Et vous pouvez là après l'intégrer. Donc là, il parle dans un cas de data engineering, donc très bien. Mais moi, je l'ai utilisé pour avoir un jeu de test dans une base de données, pour un exemple d'un truc que je faisais. C'est pas mal du tout. Donc, j'ai bien fait d'aller cliquer sur le lien. Voilà, ça m'a permis de vous communiquer ça. Donc, plus que le lien d'ailleurs que je vous mets, je pense que le compte en lui-même, si vous vous intéressez un tant soit peu à l'écosystème Python, ça va vous donner plein de petites astuces. Voilà, par exemple, c'est pas complet à chaque fois, bien sûr. Je sais qu'en allant sur leur site, après, il y a des choses plus... Je pense qu'ils font du conseil et du training Python aussi. Mais là, par exemple, sur les listes, on vous montre une façon d'initialiser une liste, comment accéder à des éléments. Une petite... En bas, il y a la partie slicing, qui peut être aussi intéressante. Je vais peut-être zoomer un peu, quand même. Voilà, donc c'est le genre d'exemple qui peut vous donner une petite idée. Alors, c'est pas quand vous avez le besoin, mais voilà, ça peut vous donner quelques pistes de trucs à tester. Salut Trégui ! Voilà, toujours les petits sondages, et puis ils ont une chaîne où ils ont carrément des cours sur la data science en ce moment. Je ne suis pas allé voir leurs cours, tiens. J'irai jeter un oeil, ça peut aussi être intéressant. Et puis voilà, toujours leur petite alternance entre des tips et les daily questions. Donc je vous conseille le compte, pour la peine. Je vous ai mis un lien sur un truc précis, parce que je trouvais ça sympa. Mais ça peut valoir le coup aussi. Toc toc ! Alors, je voulais vous partager ce lien. J'ai essayé d'avoir plusieurs raisons de partager les liens aujourd'hui. Et celui-là, c'était un tweet de Julien Ponche. Alors d'abord parce que c'est Julien Ponche, donc si vous ne connaissez pas Julien, vous pouvez le suivre. Il a des comptes sur plusieurs réseaux sociaux. Il y a toujours des choses pertinentes. Mais là, ce qui m'a plu, c'est que c'était un lien à un article de blog, donc sur le blog développeur de Red Hat. Qui emploie Julien, si je ne dis pas de bêtises. Je pense que c'est toujours le cas. Et ça vous permet... Hop, je vais aller sur l'article en lui-même après derrière. Ça vous explique comment, en utilisant Podman, donc Podman qui est une solution pour manipuler des conteneurs, notamment sur Mac, puisque de toute façon, on se retrouve avec des petites VM à chaque fois. Et il y a la possibilité d'utiliser dorénavant Podman pour exécuter du code, enfin du binaire WebAssembly. Donc là, on vous explique toute la procédure à suivre. Je vais y jeter un coup d'œil. De la même façon que je vais jeter un coup d'œil, je l'avais déjà dit, mais depuis que Docker permet également ce genre de manipulation, il y a la possibilité d'exécuter du code WebAssembly. Donc je trouve intéressant que les conteneurs s'intéressent à cet univers parce que finalement, on en avait déjà un peu parlé, mais la... Oh non, non, je ne veux pas faire de la concurrence à Philippe. Personne ne peut faire de la concurrence à Philippe. En même temps, là où il travaille, maintenant, il va moins parler de Podman et plus de Docker. Donc j'ai peut-être ma chance avec Podman. Coucou Philippe si tu passes par là. Non, non, c'est juste que je trouve intéressant parce que l'origine, finalement, si on réfléchit bien, WebAssembly est née dans des conteneurs. Le premier conteneur où il y a eu du WebAssembly, c'était le navigateur, finalement. Et je pense que c'est intéressant d'avoir ce type de code pour toutes les raisons où c'est utile d'avoir du WebAssembly, pour avoir le même langage et la même stack technique qui est utilisé d'un bout à l'autre, y compris sur le web, peu importe. Mais dans des conteneurs, l'intérêt aussi, c'est que ça fait des binaires qui sont très très petits, en fait. On arrive à avoir des choses vraiment intéressantes. En l'occurrence, pour Podman, si je ne dis pas de bêtises, je ne sais pas si c'est là ou si c'est plus bas. Bref, j'ai parcouru de toute façon l'article. C'est basé sur le fait que Podman utilise des petites machines virtuelles, des machines virtuelles tout court, je ne sais pas pourquoi j'ai des petites. Ça dépend de ce que vous utilisez quand vous l'initialisez. Je ferai un truc un peu dédié, je pense, à Podman, un de ces quatre, parce que c'est intéressant. Vous créez des machines virtuelles et après vous les appelez, vous mettez du code dans ces machines virtuelles, ce genre de choses. Et l'explication dans cet article de Red Hat, c'est qu'en créant une image avec Podman qui serait basée sur une Fedora Core OS, il y a à l'intérieur l'outil Seren qui permet, entre autres, justement d'exécuter une charge binaire WebAssembly. Donc ça permet de conteneuriser un applicatif, une fonction, je ne sais quoi, ce que vous avez besoin, et de l'utiliser directement avec Podman. Et à mon avis, c'est intéressant. Oui, Stéphane, tu dis, de mémoire, ça utilise QMU dessous. Oui, peut-être que Podman s'appuie sur un outil, une couche de virtualisation dessous. Je n'irai pas vous faire la leçon là-dessus. On peut jeter un oeil, on fait Podman QMU. Alors, je ne sais pas si c'est systématique. Je vais... on va regarder. Je pense que ça utilise QMU notamment sur Mac, parce que c'est une solution de virtualiser pour... Je pense que ça doit être ça. Mais peu importe, l'idée étant d'avoir ce conteneur exécuté. Donc voilà, c'était pour vous partager celui-là, parce que j'ai trouvé ça plutôt intéressant. Et... Alors, Guillaume, ça c'est pour la peine. Je vous invite à aller suivre toute la série d'initiation qu'a fait Philippe Kigorg sur le sujet. La partie brute WebAssembly aujourd'hui reste simple quant aux données. Et les données, au final, on se retrouve uniquement avec des valeurs numériques. Et après, il se trouve que suivant les langages et les frameworks, par-dessus, on a commencé à manipuler le fait que ces valeurs numériques, c'était en fait des pointeurs. Donc on a pu accéder à la mémoire. Après, on jongle en disant, bah une chaîne, en fait, ça va être un pointeur décrit par cette valeur numérique. Et donc derrière, je sais que je vais exploiter une chaîne et ainsi de suite. Mais il me semble que dans les dernières vidéos qu'avait fait Philippe, il expliquait qu'effectivement, les frameworks des différents langages à destination d'un binaire, pour produire un binaire WebAssembly, permettaient d'améliorer un petit peu ça petit à petit. Et dans les spécifications WebAssembly elles-mêmes, ils ont quand même fini par reconnaître qu'il fallait aller un peu au-delà. Il y a quelque chose en cours et je ne m'avancerai pas. Pour moi, le spécialiste français de WebAssembly, c'est Philippe. Donc il faudra lui demander à lui. Mais j'irai quand même regarder parce que c'est vraiment un sujet qui m'intéresse aussi. Mais à ma connaissance, aujourd'hui, pour que ça soit un peu moins brut, tu es quand même obligé de choisir un langage et un framework qui te convient pour simplifier un peu la tâche. Sinon, ça reste un peu brut de décoffrage. Alors après, justement, je vois que tu... Ok, allons-y. Partons sur WebAssembly, j'avais dit qu'il fallait drifter, allons-y. Tu parles de extism ou équivalent. Il faut savoir qu'en plus de la couche langage et framework, il y a aussi les produits qui proposent d'exécuter du WebAssembly et en contrepartie de ce runner qui va donc être là pour exécuter du WebAssembly, ils fournissent un SDK qui facilite ce genre de sujet. Donc pour l'instant, de ce que j'en ai lu dans l'article et de ce que j'ai vu, Podman propose pour l'instant le fait d'exécuter du code WebAssembly en étant la solution de conteneurisation. Donc il n'y a pas encore de SDK. Et, Trégui, la seule fois où tu as fait du WebAssembly, c'était avec un editor hexadécimal. Ouais, mais qu'est-ce que tu n'as pas fait avec un editor hexadécimal ? C'est ça le truc. Mais oui, oui, je trouve, à mon sens, aujourd'hui, c'est quand même un peu nécessaire d'avoir un produit comme Extisum, comme Wasom Runtime, qui sont des solutions d'exécution de Wasom et qui fournissent des facilités parce qu'ils fournissent un SDK avec. Donc je pense que c'est un monde super dynamique. Je ne suis pas étonné que Philippe soit passionné par cet univers-là parce que ça bouge en permanence, donc ça doit bien lui convenir, ce genre de choses. Mais oui, oui, je pense qu'on en reparlera parce que c'est un sujet qui m'intéresse aussi également. Et je vous dirai ce que ça donne avec Podman. Je vais mettre ça dans ma liste. Alors, pas la liste infinie des projets, mais un peu plus haut dans la liste, dans ceux que je vais réellement regarder rapidement parce que la liste est un peu trop longue. En parlant de to-do liste et de projets, je vous avais évoqué l'autre jour, mais je vous le remets, le projet Open LED Race. Hop, je vous copie le lien. Ça reste le projet que j'ai évoqué l'autre fois. Donc, malheureusement, je n'ai pas pu, effectivement. Il n'y a toujours pas, c'est toujours pas dispo. Acheter le petit boîtier qui contient l'électronique pour piloter par le biais d'un câble audio les boutons poussoirs que vous voyez là. On branche de l'autre côté un bandeau de LED RGB. Et on peut faire une course où chaque joueur a une couleur de pixel. Et puis, il faut cliquer le plus vite possible sur le bouton. Et ça donne une vitesse à ce pixel. On fait un circuit avec un début et une fin. Et puis, on fait un nombre de tours et ça fait une course. Voilà, c'est pour ça que ça s'appelle Open LED Race Project. Alors, LED Race est open parce qu'ils fournissent effectivement le code, l'électronique, enfin un certain nombre de choses. Donc, je n'ai pas pu. Tiens, on va vérifier en direct. Je ne vous dis pas de bêtises, mais ce que j'avais regardé, c'est que ce n'était pas possible de leur acheter leur kit. J'aurais bien voulu à la fois me faciliter la vie et donner un petit coup de pouce en achetant leur truc. Et c'est toujours, voilà, c'est toujours out of stock, même s'ils changent le nombre de joueurs, même s'ils changent, voilà. Donc, c'est intéressant parce que ça aurait permis d'avancer tout de suite, mais voilà. Donc, ce que j'ai fait, eh bien, j'ai commandé et reçu. Alors, hop, je ne vais pas vous montrer tout, mais j'en fous un peu de partout, vous entendez tomber. Donc, un bon petit bandeau LED RGB. Ce que vous voyez en même temps, c'est un câble USB. Ça n'a rien à voir. J'ai fait tomber, hop. J'ai pris des câbles audio parce que je vais reprendre l'idée de... Ce qui est intéressant, c'est d'utiliser en fait le câble audio pour sa facilité de brancher, débrancher quelque chose. Là, l'idée, c'est d'avoir un boîtier qui va représenter toute la logique de ce qui va piloter le bandeau, d'avoir une prise où on branche le bandeau et de prise audio où on va brancher les boutons poussoirs. Donc, la prise audio, on va s'utiliser de fil pour faire le bouton poussoir. Donc, je trouve ça plutôt bien. Les boutons poussoirs, donc, je les ai reçus. Hop. J'ai des pièces de rechange à côté, mais voilà, c'est ce genre de boutons, des boutons un peu arcade. Je ferai la version simple dans un premier temps, mais sachez que je les ai pris avec une petite LED à l'intérieur aussi. Donc, voilà. Je ne sais pas si on entend avec mon micro qui filtre pas mal de choses, mais le doux son du vrai bouton mécanique, moi, je kiffe. Donc, voilà, il y a juste, entre guillemets, il n'y a plus qu'à, il faut qu'on, il n'y a plus qu'à y aller. Et, toc, 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 le dernier élément, il est là. Parce que j'ai besoin d'aller relativement rapidement pour ma V1. On ne le voit pas, ce n'est pas très, très grave, voilà. Comme le projet s'appuie sur du code Arduino C fait pour des Arduino Nano, j'ai acheté des Arduino Nano. Il y a longtemps que je n'en avais pas acheté, c'est très bien. Ah, le son des Saint-Noix, mais j'en ai aussi sur ma boîte rétro gaming, avec un vrai joystick d'arcade. Donc, voilà, j'ai reçu les pièces, je vous en ai parlé l'autre fois. Je vais tâcher de faire ça le plus vite possible. Enfin, ma seule. Parmi mes inquiétudes, ça va être d'avoir quelque chose. Alors, déjà, un, quelque chose qui fonctionne dans un temps plutôt court. Mais deux, d'avoir quelque chose qui fonctionne de manière à peu près robuste, même si les premiers déplacements, je ferai gaffe, puisque l'idée, c'est de le promener sur les stands où je serai en sponsoring pour qu'on fasse des courses de LED, au moins pour le fun. Et puis, on verra si on n'en fait pas notre petit jeu au concours. Mais, donc, venez nous voir si vous voyez des stands OVH où je suis présent. Je vais essayer de venir avec dorénavant la LED Race, si j'arrive à la terminer. Je vais vous tenir au courant. J'ai encore pas mal de petits soucis. J'ai regardé, il me manque encore une protoboard qui fasse l'affaire pour que je puisse assembler proprement. Je ne les ai pas mis là, d'ailleurs. Peu importe. Si, ceux-là, vous n'allez rien voir. Voilà, quand je parle de... Voilà. J'ai aussi les prises femelles à souder pour la connectique jack audio. Et c'est d'avoir ça dans un ensemble, dans un boîtier un petit peu stable. Est-ce qu'on peut avoir la REF des boutons que tu utilises pour s'entraîner ? Alors, je n'ai pas fait ce que je fais d'habitude. Je ne suis pas allé sur mes fournisseurs classiques. Je suis allé à la solution vite et vite. Donc, je vous donnerai les REF une fois que ça sera fait. Il n'y a pas de souci. Pour que vous soyez au taquet. Et toi, Guillaume, tu voulais faire un... Oui, parce que tu m'avais dit que tu voulais faire un truc similaire et les pluguer sur des souscriptions GraphQL. C'est overkill, mais c'est rigolo. Mais on est tout à fait d'accord. Et si je parle de la V1, il faut savoir que... Alors, est-ce qu'il y a tout ici ? Je pense que dans la partie software, ça devrait apparaître. On va voir. Allez. Merci, t'as un petit peu... Je ne sais pas si le projet est toujours vivant. J'espère que oui. Il faut savoir qu'ils ont développé une appli Java Desktop qui utilise donc, je suppose que je n'ai pas creusé cet aspect-là, mais qui utilise, je pense, la connectique USB de l'Arduino pour communiquer en série à l'over USB. Et on a une application Java qui permet de suivre la course, entre guillemets, en temps réel, et puis de faire des scores et des parties, des choses comme ça. Donc, je vais essayer de rester collé à la V1, à ce truc-là. Mais dans la V2, évidemment, le premier truc que je vais faire, je vais remplacer l'Arduino par une Pico W pour avoir le Wi-Fi. Et là, oui, j'ai un certain nombre d'idées, peut-être pas graphiques dans le premier temps. Oui, je sais, Stéphane, c'est un peu surprenant. Cette application a été développée en Java. Je suis le premier surpris. Et ce n'est pas une blague, parce que pour faire du serial over USB en Java, il faut être motivé quand même. Le reste, nickel, c'est juste pour faire une... Alors, j'ai hâte de l'apprendre, de la lancer, cette application, pour voir à quel framework, à quelle sauce ils ont fait leur GUI en Java. Mais après, je vais lui rajouter, pour la partie Wi-Fi, j'ai plein de petits projets IoT, de toute façon, en tête. Et ouais, l'idée, ça serait de faire un petit dashboard avec, j'en sais rien, un S3DB, un Kafka de l'autre côté, et puis essayer d'en faire un projet un peu à la fois fun, mais intéressant techniquement. Donc, je suis sûr que vous en entendrez parler bien au-delà de ces courses de pixels et de LED. Oui, oui, je comprends, Guillaume, mais tu as parfaitement raison. Je pense que... Non, ce n'est pas choquant de le faire en Java. Trégui, je n'ai pas dit que c'était choquant, outre que j'avais envie de taquiner un petit peu Stéphane. Par contre, pour en avoir écrite des applications Java qui manipulent le port USB, le LNAK, il n'y a plus qu'à faucon. Non, dans mon souvenir, ce n'était pas l'élément de la stack Java la plus stable, parce qu'à un moment donné, tu attaques la couche JNI. Mais à l'époque où j'avais fait ça, c'était du développement Java sous Windows, donc je cumulais un petit peu les problèmes, on va dire. Donc, non, non, ça ne me choque pas du tout de le faire en Java. Mais... Si tu fais de l'USB, oui, si tu fais juste le port COM, OSF. On verra ! J'ai envie de dire. Non, non, mais de toute façon, je vais voir ce qu'ils ont fourni, parce que Download, c'est bien gentil, mais je pense qu'ils fournissent le code, surtout, pour mettre le nez dedans. On peut garder toute la couche en Java. Je suis sûr qu'il y a des choses sympas à faire, mais je suis certain aussi qu'il y a peut-être mieux à faire qu'une appli en dur, surtout si on est plusieurs personnes à devoir gérer les courses et tout ça. Je suis sûr qu'il y a autre chose à faire. Donc, je suis heureux de ce qui était une petite boutade. C'est devenu... Je vais quand même essayer de le faire. On verra si j'arrive à le faire pour les prochains stands. Désolé Aurélie et Stéphane, si ce n'est pas prêt à temps, je vais faire le max, mais on verra. Mais oui, il y a plein de... Il y a plein de use cases que j'ai en tête pour des vrais sujets, voire des talks que j'ai depuis trop longtemps en tête. Il va falloir que ça sorte cette année, tous ces sujets. Il n'y a pas de raison. Et je suis étonné que tu aies mis autant de temps à évoquer Rust, mon cher Trégui. Après, vous me connaissez, comme ça prend une ligne de code et que je sais que c'est fiable, je le ferai en Python aussi. Parce que par contre, là, faire de l'USB en Python, je le fais depuis un moment. Je sais qu'il n'y a pas de souci. Je n'ai pas besoin de chercher de librairie compliquée. Bref, je t'ai obligé. Je t'ai obligé de le dire. Donc voilà. Voilà pour la partie Open LED Race. Ça suit son petit bonhomme de chemin. Je pense que je sais où je vais mettre la main sur la petite proto-board dont j'ai besoin. Il faut vite que je soude mon proto. Et puis après, on verra. On verra parce qu'il faudra que j'ai une boîte, si possible, je pense imprimée. Parce que pour avoir pile aux mesures de ce que je vais avoir, c'est peut-être ce qu'il y a de mieux. Et puis finir le support pour les boutons aussi. Donc il faut que je fasse tout ça. Ce qui risque de me prendre un petit peu de temps. Je risque d'être coincé par les temps d'impression si je traîne trop. Donc peut-être privilégier les impressions pendant que je fais de la soudure ou un truc comme ça. Je vous tiendrai au courant. Passez sur le Discord. Je vous remets le lien de notre Discord. Si c'est là-dessus, je viendrai en parler. Vous m'entendrez couiner quand ça ne marche pas ou quand je fais des conneries. Si j'ai plusieurs Arduino Nano, c'est que j'envisage la possibilité de faire des bêtises, évidemment. Et voilà pour le sujet. Open LED Race. L'autre sujet, je voulais revenir un petit peu. Je vous avais promis que je vous tiendrai au courant. Je suis toujours ma formation. Comme je vous avais dit l'autre fois, j'ai attaqué... Ça risque d'être une carmousse partie, ce projet Open LED Race. Je suis bien d'accord. Mais il faut y aller. Il faut que ça marche. Ça ne marche pas. Ça me permettrait de me balader avec mon fer à souder dans la valise. En train, ce n'est pas un problème. Dans l'avion, on verra. Ça peut être marrant. Et puis voilà, on verra ce que ça donne. Tu peux tout faire en Rust. Tant que le compilateur peut te le laisser faire. Je vous laisse troller entre vous. Donc l'autre sujet, je vous avais dit l'autre fois que j'avais attaqué enfin depuis le début de l'année mon apprentissage du japonais. Donc ça continue. Parmi les éléments, il y avait le fait de l'annoncer publiquement pour se tenir motivé. Donc quand j'ai des questions, j'y réponds. Et sinon, de moi-même, je vous tiens au courant. Je voulais revenir sur plusieurs choses. Mais la première, je l'avais déjà évoquée dans une autre émission. C'est l'outil Anki qui permet... Est-ce que ça... Je vais me connecter dessus. Pour vous montrer la tête que la version web a. La version, moi, je l'utilise beaucoup sur le téléphone. C'est pour réviser. Donc là, j'ai récupéré ce qui correspond à mon cours. Mais si vous n'êtes pas dans le cours d'Objectifs Japon, il y a éventuellement d'autres... Donc ça, on parle de deck, de jeu de cartes. Chaque carte représente une question. Et une fois que vous avez réfléchi à la réponse, ça vous affiche la réponse. Vous cliquez et vous dites graduellement si ça a été facile, compliqué. Et en fonction, on vous représente la carte dans les jours à venir ou pas pour jouer sur les temps de mémorisation. Et donc, vous voyez, je suis tout à jour. Parce que les autres, je ne les ai pas faites. Mais j'ai fait les deux premières séries. Les deux A à Ko et de Sa à To. Et je l'utilise beaucoup sur la version mobile pour réviser petit à petit. Je le fais par groupe de cinq. Donc je trouve que c'est très bien le cours Objectif Japon. dans l'apprentissage des... Alors là, j'en suis aux Yeragana. Et après, je fais les Katakana. Mais tout le module Kana est basé là-dessus. C'est-à-dire, on fait un bloc de cinq où la formatrice explique le tracé de chacun de ces Kana. Et derrière, à chaque fois, cinq par cinq, il y a une petite dictée de deux fois cinq mots. Ce qui permet d'utiliser les Kana qu'on vient de voir et en même temps, de commencer à se faire un peu de vocabulaire. Et donc, de série de cinq en série de cinq, bien entendu, la dictée s'enrichit des syllabes précédentes. Et je trouve ça vachement intéressant. Alors, le côté répétitif de chaque Kana est obligatoire pour mémoriser, comme vous apprendriez l'alphabet. Mais le fait d'avoir la petite dictée qui va derrière, je trouve que c'est vraiment super réussi parce que ça permet d'avoir des petits mots, de se rendre compte. Si je ne dis pas de bêtises, un moustique, par exemple, ça se dit Ki, c'est une seule syllabe. L'amour, c'est Hahi, c'est deux Kana. Et donc, on a vite comme ça des mots et on fait à la fois le vocabulaire et on apprend ces Kana. Je trouve que c'est vachement bien. Donc, voilà. Pour tout ce qui est apprentissage de langue, de vocabulaire, là, moi, j'en suis qu'à l'aspect, on va dire, alphabet et syllabaire, les Kana. Mais après, derrière, je me ferai des decks avec mon vocabulaire. C'est-à-dire que l'idée, ce sera d'avoir des fiches où je m'interroge sur le vocabulaire. Donc, ça marche dans les deux sens pour les Kana, en l'occurrence. Pour, dans un premier temps, mémoriser, on a une écriture en caractère latin. Donc, soit on pose le Kana et on doit se rappeler comment il sonne. Soit on a l'expression du son que c'est censé faire et on doit repenser au Kana. Moi, ce que je fais, quand j'ai la possibilité, je m'installe avec un stylo et un papier et puis je le dessine en même temps, le Kana, comme ça, ça me le fait travailler. Mais pour ce qui est du travail des Kana eux-mêmes, pour ceux que ça intéresse, je vais vous le mettre là. Je vais en utiliser probablement plusieurs. Ça va dépendre des périodes. Il y a celle-ci que j'ai beaucoup aimée. Le nom est un peu étrange, mais si vous cherchez Robocana, R-O-B-O-K-A-N-A, ça marche aussi. On m'envoie un vague extrait là aussi. C'est encore plus intéressant quand on attaque les kanjis, je n'en suis pas encore là, qui sont encore l'étape après les alphabets syllabaires, les Kana. Mais on peut, alors là, ils font aux doigts, je le fais sur l'iPad avec le stylet, comme ça, j'ai quand même un tracé qui est proche de la sensation d'un stylo. J'ai aussi des jolis stylos avec des effets pinceaux, c'est très agréable. Et en tout cas, ça permet de bosser et donc là, vous faites le tracé et j'ai trouvé qu'il était quand même... D'abord, il y a un degré de tolérance sur la qualité du tracé. C'est-à-dire qu'au début, il est très tolérant et puis au fur et à mesure que vous réussissez les tests, il devient un peu plus difficile. Mais vraiment, je ne sais pas, s'il y a un arrondi dans le caractère et que vous le faites mal, il va vraiment vous le dire. Il y a plusieurs niveaux. Le vert, tout est OK. Le orange, vous êtes un petit peu raté. Le rouge, ce n'est pas ça du tout. Mais je trouve que c'est aussi une bonne façon de travailler les kanas. Est-ce qu'ils mettent carrément un screenshot ? Ah ben voilà, il y a un screenshot de l'application. Donc là, c'est un exemple que vous voyez tout à droite où c'est la librairie de kanji. Donc ça, ça sera le boss de pas de fin de level, mais pour moi, ça sera l'étape encore après. Quand j'aurai déjà fait les deux premiers alphabets kanas, j'aurai encore tous les kanji. Et là, je n'ai pas fini de les apprendre. Mais voilà, vous les avez. Ils ont une couleur qui change en fonction de si vous avez fait l'entraînement, si vous avez fait les tests, enfin, où vous en êtes de la mémorisation, en fait. Vous pouvez créer des listes pour choisir ce que vous voulez réviser. Donc moi, je me suis fait d'abord des listes avec les cinq premiers. Après, j'ai fait des listes 10 par 10. Enfin, il y a déjà des choses pré-câblées pour les kanas. Donc déjà pas mal, mais après, on peut, voilà. Et ça me sert vachement pour réviser. Et le dernier, tac, alors je l'ai moins utilisé, mais je vous le mets quand même. Alors c'est K, pardon. Le moustique, c'est K. Merci, merci Kongduno. C'est pas qui, c'est K. Tu as raison, tu as raison. Ça fait partie des caractères que j'adore, d'ailleurs. Le caractère K. Donc ceux qui sont dans le chat, vous voyez juste entre moustique et K. Vous voyez le symbole qu'a indiqué Kongduno dans son texte. C'est ça, le kanji. Il y a aussi le pardon, excusez-moi. L'iragana, pardon. L'iragana pour le son K, qui veut dire moustique. Et vous avez après, il vous a mis aussi le mot amour en deux kanas. Le premier, vous voyez cette espèce de T avec des arrondis, c'est le A. Et les deux traits que vous avez ensuite, c'est le son I. Et ça fait Haï. Haï, pardon. Pas le Ha à expirer, c'est encore un autre kanin. Voilà, voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Oui, donc le dernier, celui-là. Je l'ai pris, je l'ai pris. Oui, parce qu'il y avait un autre mode de test qui me semblait encore plus intéressant et différent. Je me dis aussi qu'en variant les applis, c'est pour éviter aussi que dans ce que je mémorise, il y a finalement l'appli. Et l'idée, c'est vraiment de mémoriser. Oui, parce qu'il y a certaines façons d'écrire. Donc là, vous avez un très bon exemple. Les claviers, les polices de caractère sont souvent comme ce que vous avez là. Mais il y a plusieurs façons, même en caractère imprimé. Il y a des fois plusieurs variantes et plusieurs façons de les dessiner. Donc c'est bien aussi, je trouve, parce que justement, voilà, c'est pour ça que je l'ai pris celle-là, je me rappelle. Parce qu'il y a aussi des déclinaisons de la façon d'écrire. Il y a des petits raccourcis, si vous voulez, dans le tracé qui peuvent avoir lieu parfois, y compris dans la version imprimée. Et celle-ci, elle était un petit peu plus précise là-dessus. Donc c'est pour ça que je l'ai installée aussi. Donc voilà, je fais beaucoup... J'aurais adoré avoir un stylet sur l'iPhone. Parce que finalement, c'est un format d'écriture plus proche de la taille d'une écriture normale. Là, sur l'iPad, même si on peut réduire la taille de la zone où vous allez dessiner, ça reste assez grand. Donc à côté, quand je fais les fameuses dictées pendant le cours, je fais les dictées sur un papier avec un stylo. Je ne sais pas s'il est là. Je vous en avais parlé, je crois, une fois. Est-ce que je l'ai là ? Non, je l'ai descendu avec le reste, là, quand j'ai fait ce matin. Enfin, donc voilà, voilà pour tout ce qui était mes avancées de l'apprentissage du japonais. Merci de m'avoir repris, Kongdino. J'aurais été bien embêté d'avoir dit une bêtise. Je n'ai même pas réussi à retenir complètement deux mots. Je sais que dans le tas, j'ai quoi ? J'ai vu le mot éléphant, le mot grand, le mot petit, le mot métro. Donc c'est plus ou moins utile suivant ce que vous voulez faire. Mais peu à peu, le vocabulaire, de toute façon, il faut un peu de tout. Donc je sais qu'arriver au bout, parce qu'il y a beaucoup de discussions sur le Discord, il y en a pas mal qui passent par une étape où il y a des bouquins pour enfants qui sont assez faciles. Il y a des mots simples, comme pour un enfant qui apprend. Et que ça peut aussi être une façon d'apprendre. Donc je vous dirai quelles histoires pour enfants je lis à un moment donné. On n'en est pas là. J'avance peut-être pas super vite, mais je trouve que j'avance de manière régulière. C'est ce qui est satisfaisant. Je vous en avais parlé. Le premier module, c'est un module de motivation et de technique d'apprentissage, de tips. Et voilà, pour l'instant, je trouve que la mémorisation fonctionne bien. Bon là, on est juste le 23 janvier, mais c'est pas mal. J'ai commencé il y a deux semaines, je crois. C'est ça ? Je ne sais plus quand on était le 14, quand ça s'est ouvert les cours. Je regarde un calendrier. Oui, j'ai commencé le 14. Donc ça ne fait pas deux semaines. Ça ne fait même pas deux semaines. Mais bon, pour l'instant, tous les jours, le minimum étant de 10 minutes. Je sais que le plus petit que j'ai fait, c'est 15 minutes. Et j'ai fait plusieurs fois des séances d'une demi-heure. Donc c'est bien. Il ne faut pas que ce soit trop long non plus au début, parce que c'est vite fatigant. Ce week-end, j'ai fait des séances plus longues, parce que j'ai pris le temps, comme j'avais déjà quatre séries de cinq, en travaillant la quatrième série, j'ai retravaillé les trois autres, et j'ai refait une partie des dictées pour commencer à travailler l'ensemble des caractères. Donc voilà, je vous tiendrai au courant, puisque ça fait partie de ce qui me sert finalement dans cette histoire. Donc je vous tiendrai au courant des avancées au fur et à mesure. Et oui, je suis satisfait d'arriver, je commence à reconnaître certains caractères. Il y a des comptes que je suis sur Twitter, notamment dans le monde de l'électronique, enfin de la robotique. Et je faisais toujours appel à la traduction de Twitter. Je faisais toujours appel à la traduction de Twitter, ça n'a pas changé. Mais même si ça ne me sert à rien pour l'instant, je suis toujours content d'arriver à repérer dans le texte. Maintenant, je commence à repérer certains caractères et je trouve ça cool. Même s'il n'y a que ça, moi ça me fait mon petit plaisir. Donc déjà, je suis content que ça avance comme ça. Voilà, je vais vous laisser parce que, je ne sais pas pour vous, mais moi, le travail va recommencer. J'ai quelque chose là de tout à l'heure à 14h. Le temps d'aller faire une petite pause, de boire encore un petit café et de redémarrer. Je vous remercie d'être venu, même si c'est le mardi. Je sais qu'on prend vite des habitudes quand on est habitué à tel jour. Je n'ai jamais réussi à créer... Enfin si, ça s'est créé le lundi un peu tout seul, sans que je le fasse exprès. Je n'ai pas spécialement la volonté d'avoir un jour fixe, mais il paraît que c'est mieux. Donc j'essaierai de m'y tenir au maximum, promis. Et puis, je vous tiendrai au courant, notamment sur la partie Lead Race, sur la partie apprentissage du japonais, bien sûr, et tous les autres sujets qu'on a évoqués. J'y reviendrai quand j'aurai eu du nouveau. Je vous fais plein de bisous et puis on va se quitter là-dessus. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente semaine. Et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !